Et nous sommes repartis pour du Nioh 2 avec l'outre-monde slash les abysses. Donc la dernière fois on a fait du 1 jusqu'au 20. On n'a pas eu vraiment grand chose d'intéressant, j'ai rien changé à l'équipement. J'ai augmenté le niveau par contre, j'ai augmenté le niveau, on est arrivé à la plus 45 pour la hache. Alors j'ai essayé de farmer le dernier niveau, celui-là. Une lueur familière, j'ai essayé de farmer un bon noyau de... Qu'en sont les noyaux ? Ils sont là. De lettres de cauchemar de la nouvelle tempête Sam Nioh, j'en ai eu un à 200. Mais après tous les effets sont bof, sont très bof. Donc du coup on est reparti sur exactement la même chose. Voilà, désolé mais bon, j'y ai voulu. On va commencer donc du niveau 21 et on va aller jusqu'à 30. Je voulais faire, alors à la base je voulais faire, j'en avais même parlé, j'ai voulu faire des épisodes genre de 1 à 20. Mais ça prend du temps, ça prend du temps. Même si on les rush et tout ça un peu, ça prend beaucoup de temps. Donc du coup c'est 1 à 10. Fais voir un peu toi. Je crois qu'on va faire que ça au début. Parce que... Pour l'instant je vois pas vraiment... Ou alors peut-être qu'on fera jusqu'à 10 et puis après on verra. Après on verra ça. Allez c'est parti monsieur squelette. C'est parti. Mais ouais. Alors j'ai regardé... Je me faisais chier un matin. Je suis allé regarder sur Twitch. Il y avait une personne, c'était un british, un anglais. Il faisait donc les abysses, il était à 104, 105, un truc comme ça. Et il jouait tonfa... Tiens on l'a déjà fait ce niveau. Il jouait tonfa, on a fait exactement le même niveau. Donc d'accord, ok ça se répète à chaque fois. C'est pas des trucs aléatoires, c'est des trucs prédéfinis en fait. Ah ! J'aurais bien voulu que ça soit aléatoire et pas prédéfinis. En gros c'est plus... Chaque map a sa version de l'outre-monde et basta apparemment je crois bien. Je pense. C'est un peu bête, c'est un peu bête. On va aller où nous ? Ah et... Bon il jouait tonfa corrompu. Et bah en fait il y avait pas vraiment de... J'ai pas trop compris le build honnêtement. Il y avait rien de spécial qui me sautait aux yeux. Et il avait... Il se buffait en rien en fait en magie omnio. Il faisait pas d'éléments et tout ça. Et il y arrivait honnêtement sans gros problème. Donc honnêtement je pense pas que les... Les abysses soient... Difficiles. Je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel en fait. Enfin moi je vais le prendre comme ça. Je vais le prendre juste en tant que défi personnel de les finir. Enfin l'outre-monde pardon. Donc c'est un peu bête. Où est-ce qu'on va ? C'est le renard ? Balancer une boule d'eau ? T'arrêtes ? Et c'est vrai qu'il a... Il a reparlé des... Il a reparlé du 1. Et il y avait plein de choses que j'avais oublié en fait. Du 1. Des abysses du 1. Et j'avoue que je me rappelle maintenant pourquoi je... Je n'ai jamais en fait poussé les abysses. Parce que honnêtement c'était... C'était nul. Enfin c'était nul. C'était vraiment très mal fait. Très très mal... Enfin c'est... Non 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 non. C'était très hardcore on va dire. C'était très hardcore. Et pour pas grand chose. C'est à dire que... Il faut aller là ou pas ? Ah... C'est pour toi en fait. D'accord. Non non mais... Attends. Non. Non. Putain de merde. Ah j'ai merdé. C'est pas grave. J'aurais dû directement me transformer en esprit et tout ça. J'aurais pu... Enfin en yokai. J'aurais pu faire pas mal de trucs pour vraiment choper le capin. J'ai un peu fait de la merde. J'étais parti dans mon histoire. Bref. Genre par exemple le fait de pas voir les stats et tout. Les effets des objets. Je me rappelle de ça. Il fallait sortir les abysses pour pouvoir voir les effets. Et si vous vouliez reforger un effet. Il fallait re-rentrer avec cette arme. Il fallait la remettre en point d'interrogation. Là je sais pas comment il les appelait ces armes là. Et après refaire un abysse en fait. Et après ressortir de l'abysse vivant. Et à chaque fois en fait. Je crois que si du coup vous la remettiez en point d'interrogation. Bah c'est... Vous aviez une chance de la perdre. Parce que je crois bien que si vous mouriez deux fois. La première fois vous perdiez votre esprit. Et la deuxième fois du coup vous vous étiez complètement en fait viré de... Viré de l'outre monde. Enfin des abysses plutôt. Oh putain mais il est où le Kodama ? Ah là bas. Donc ouais. Très... J'ai envie de dire hardcore mais dans le mauvais sens en fait. Parce que c'était vraiment beaucoup de choses. Pour pas énormément de récompenses au final. Parce que c'est vrai que c'était un peu tout aléatoire. Et là maintenant on a par exemple les effets qui peuvent être transférés d'une arme à l'autre. Moi c'est ce que j'ai fait par exemple. J'avais un beau... J'ai trouvé ça. Qui était plutôt pas mal. Avec des dégâts subis genre moins 5%. Mais avec la mauvaise grâce. Donc je l'ai transférée en fait d'une autre arme. Ah donc j'ai fait ça. Mais on pouvait pas faire ça dans Neo 1. Donc le grind était vraiment abusé quoi. Et il y avait je crois... Alors le mec a parlé du fait qu'il y avait au moins le double des grâces dans Neo 1. Mais bon la moitié était inintéressante honnêtement. C'est vrai que moi je me rappelle plus vraiment... Moi je sais que j'utilisais que les magies Omnio à un certain moment. Donc je me rappelle plus vraiment d'autres choses. Il se retourne vite c'est le code. Tout loupé. C'est pas mal. Oh la waouh les dégâts de merde. Chaud quand même. Il faudrait lui détruire les cristaux qu'elle a sur les... A l'autre côté là. Ouh le 1400. Non le 14000. Donc rien que ça c'était... Et oui non c'était pas vraiment... C'était assez énorme en fait la différence. Et puis après je parle pas du fait que... Comme j'ai dit... De mémoire vous aviez des debuffs sur vous. Et il fallait trouver les endroits en fait pour enlever ces debuffs. Et après vous pouviez combattre le boss. Enfin vous pouviez combattre le boss avec les debuffs. Mais c'était un carnage. Evidemment. Donc je me rappelle de ça. C'était à l'envers en fait. Ah oui honnêtement beaucoup mieux. Donc on est au 22. Je vais mettre pause à chaque fois pour mettre le chiffre. Comme ça ça rend plus facile pour éditer la vidéo pour moi. Ah y'a encore des... Ah non. C'est toi qui a gueulé ? Non non c'est les majeurs Nioh qui gueulent comme ça. Donc ouais. Honnêtement. Honnêtement Nioh 2 est quand même beaucoup beaucoup mieux pour ça. Putain je pensais pas qu'on allait récupérer la... De la magie mais on l'a fait. J'avoue que les grâces honnêtement y'en... Elles toutes... Je pense qu'on peut faire un truc potable avec. Je pense que toutes les grâces qu'ils nous donnent on peut faire un truc potable. Je pense que toutes les grâces connaissent pas. Ça sert à rien d'en avoir 3000 s'il y en a 2999 qui servent à rien quoi. Mais en tout cas, comme je disais, son build avait pas l'air... Il utilisait Tonfa et... Tonfa et le glaive aussi. Il utilisait la variante avec l'augmentation... Je crois qu'il avait le diadé du glaive. Il avait diminution de ki quand on fait des changements de position je crois. Et l'augmentation de l'attaque en même temps. Donc il avait le diadé du glaive. Et après en gros il changeait autre comme ça. C'est vrai que c'est pas mal de faire ça. De s'augmenter avec une arme et après de changer. Donc j'ai pensé après, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire moi. S'il y avait un truc un peu pareil. Avec la hache. Genre quelque chose de rapide et tout ça. J'ai pas vraiment pensé à grand chose pour le moment. J'ai pas trouvé. Mais bon on verra. Genre je pourrais taper un truc vite, me buffer et puis après je repasse l'âge. Oh on a Yoshitsune. Honnêtement Yoshitsune est vraiment mauvais en aide. Je crois. Parce qu'il a rien de spécial. Il a pas d'esprit. Il a pas de magie. Il a strictement rien. Genre il balance pas de bombes. Il a vraiment rien. Il fait juste que taper au katana. Et je crois même pas qu'il fait de la purification. Parce que dans son combat il en fait de la purification. Mais je crois que là en tant que follower il fait rien du tout. Il fait strictement rien. Non ça ça va être rapide. Faut pas trop qu'elle me... Faut pas trop que Saito me défonce le ki... L'anima pardon. Là tape tape pendant que je tape pas. Très bien. Voilà très très bien. Voilà bien 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 bien. T'as Yoshitsune. T'as une bonne IA. Voilà là tape pendant que je tape pas. Pendant que je récupère. Hop on change. Hop. C'est ça parce que là on a pas... Bien bien. Eh Yoshitsune bah je retire ce que j'ai dit. Voilà bien. Tape à deux. Voilà. Bien joué. Ok je retire ce que... On va dire que... Yoshitsune est tombé vraiment sur le boss qu'il lui fallait. Parce que elle elle fait pas grand chose. Ah oui sinon elle peut se transformer en yukai. Elle peut se transformer en yukai. Hum... Ça aurait été un problème. Mais là elle l'a pas fait. Bon là c'est... Plus ou moins stun l'a reconnêtement. Plus ou moins stun l'a reconnêtement. Euh ouais. Et le mec était un peu... Au niveau 100 et quelques et tout ça. Et puis euh... Bah on passe. On va passer par là. On va voir. Puis il tuait genre deux boss. Il se buff... Il prenait deux buff. Et après. Il avançait. Et il avait aucun problème honnêtement. Donc dans un sens ça m'a un peu... Je me suis dit bah bof. C'est un peu bête. Mais j'avoue que... J'avoue que la difficulté elle est pas vraiment là quoi. Voilà. Bon après je demande pas que le jeu soit méga dur. Euh... Comme j'ai dit. Euh... Nio devient vraiment intéressant quand... Quand on est à plusieurs. Quand on est en expédition. Niveau difficulté je parle. Voilà. Niveau... Niveau difficulté. C'est qui qui... J'ai cru que c'était celui-là d'avant qui... Qui contrôlait le monde apparemment non ? Ah c'est chier. Et il parlait d'un truc. C'est vrai que moi les tonfas je les utilise pas vraiment. C'est pour ça que j'aime bien regarder... Euh... Regarder ce que les gens font en fait. Parce qu'ils vont parler des armes. Par rapport à certaines choses. Que moi je ne sais pas. Euh... Et c'est vrai que moi par exemple pour les tonfas. Quand je les utilisais sur mon build de... Oh la vache. Euh... De tir là. J'aimais bien les tonfas. Parce qu'il y avait le... L'expédition. L'explosion. Il y avait l'explosion. Euh... Qu'on pouvait rajouter. Et ils ont rajouté aucune... Aucun combo. Avec la détonation. Des tonfas. De... De ce que disait le mec. Il y a toujours que deux enchaînements. Qui utilisent la détonation. Et c'est tout. Et ça je trouve ça vraiment bête. Ça je trouve qu'il serait du faire... Euh... Des nouveaux mouvements. Surtout pour le troisième DLC. Euh... Avec la... Qui utilise la détonation. Ça je trouve ça vraiment con. En tout cas c'est ce que disait la personne. Donc... Mais bon je pense que... Je pense pas qu'elle disait des conneries. Ça je trouve que celle-ci n'apprent. Streetur Sour's Danvers. Il va à l' soirée. Ils sont surges auавливais, Ils sont surges... Très bien. On a bloqué son grab. Très bien. Et voilà. Donc ouais. Alors après peut-être que c'est pas vraiment la difficulté qui m'a un peu on va dire genre déçu ou alors choqué ou autre chose comme ça si vous voulez. C'est surtout le fait que une personne qui a pas besoin de genre de magie au mieux en plus. Qui va genre genre juste qui va taper quoi. Bah se débrouille en fait sans problème. Genre pas besoin de faire comme moi par exemple avoir une grosse régène d'anima et de pouvoir spammer les attaques. On va où ? J'espère qu'il est à l'intérieur du bâtiment. Ouais il est à l'intérieur du bâtiment. C'est pas grave. Ouais. 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 Hop là ! On l'a bait ! On l'a bait pour nous le grab. Très bien. Et aussi la farm, il a dit que la farm était pas énorme. Comment dire ? Le taux de drop des lapis et tout ça, ça droppait bien. Je suis assez d'accord parce que c'est vrai qu'on fait pas des niveaux en entier et on en récupère quand même pas mal. Donc ça c'est bien. On pourrait complètement faire les niveaux à 100% et là on aurait peut-être une vingtaine par niveau, voire plus. Donc ouais, vraiment la chose qui m'a un peu surpris, c'est que moi j'ai toujours fait des builds qui essayent d'être optimisés au maximum. Genre faire un niveau en entier, en difficulté la plus élevée, sans avoir à se reposer un sanctuaire. Mais c'est vrai qu'au final ça sert à rien d'être aussi optimisé. Merde ! Ok, donc il nous tue. Je voulais voir si ça nous tuait mais on n'a pas le... Non mon dieu, t'as hâte de me courir après ? On n'a pas le... Les critiques en plus en fait. Ouh j'ai pas mis le... J'ai pas mis la protection, voilà. Ah j'aime bien ce que j'ai dit. J'arrive pas à augmenter mon anima. Je vais avoir un point avec ton ki toi maintenant. C'est con hein. Voilà. Les humains comme ça qui sont... Plutôt... Merde... Plutôt... Mêlés... Résistants... Ou alors à l'eau d'Achille... Des gros trucs comme ça. On va dire entre parenthèses des tanks. Des humains tanks. Il faut vraiment leur enlever la malédiction et après on peut commencer à les bloquer en boucle en fait de récupération de stamina. Donc euh... De ki pardon. Et du coup on les massacre. Bon par contre ouais je viens de découvrir du fait que... Ah c'est un niveau en version outre monde et basta quoi. On va dire que je suis un peu triste ce côté là. Quoi ? Bon. Si tu le dis je. Si tu le dis. En tout cas mais t'en as de la vie oh la vache. Merde. Oh wow. Ok. Pour les abysses j'ai envie d'enlever la connexion automatique. Parce que... Les tombes mettent un peu de temps à se mettre à jour. Et ça fait laguer des fois pendant les 2, 3 premiers combats. Ça met du temps. On met beaucoup de temps au final. Quoi ce bruit ? C'est qui qui arrête pas de gueuler là ? Il est mort, il est mort, il est mort. Il est où ? Il est là. Très bon. C'est le blanc. Donc c'est un... Une aide c'est ça ? C'est vrai qu'il y a aussi les couleurs. C'est vrai qu'il y a aussi les couleurs. Pour les voir. Pour voir les... Les différents. Et faut regarder tout simplement leurs couleurs en fait. Oh Suzuka. Maman. Salut maman. Oh. Arara. Arara. Qu'est-ce qu'elle fait Suzuka ? Elle aussi elle fait rien de spécial. C'est pareil que Yoshitsune elle est... Elle est inutile. Sauf si on tombe contre un humain. On verra. Oh merde. C'est bizarre pourquoi il est stoppé. Ah il a déjà plus de ki ? What ? On lui a déjà détruit ça. Quoi ? Quand tu veux tu tapes. Oh merde. Très bien. Mon dieu. Il est bizarre le... Le NN Ra là. Il est très faible. Je trouve. Niveau défense. Ah t'as presque plus de vie. Combien tu régènes ? Ah elle prend pas les buffs en fait. Ah non si elle a un régène sur elle. Mais on le voit pas parce que... C'est pas exactement une coopération. C'est pas considéré comme la même coopération que quand on invoque des esprits ici j'ai remarqué. Est-ce que normalement on devrait voir leur HP remonter. Enfin on devrait voir le chiffre qui s'affiche et tout ça. Parce que le... Au début là du... De la vidéo. J'ai montré le niveau que j'ai spammé. En fait c'est le combat contre... Otake Maru en version cauchemar. Et vous avez les... Vous pouvez invoquer 3 NPCs. Vous avez Yoshitsune. Vous avez... Tokishiro. Et euh... Celle du deuxième DLC. Ah à chaque fois j'oublie son nom. Putain c'est relou. Vous pouvez invoquer un des 3. Et euh... Je me suis amusé... Ouh ! Regardez moi ça il est stylé là. Je me suis amusé à leur mettre des régènes pour voir leur HP en fait. Ils se régènent à 2200 et tout ça. C'est pas abusé du tout le nombre d'HP qu'ils ont au final ces trucs. Enfin les NPC qu'on invoque comme ça de... Du jeu c'est un peu abusé. Tu vas pouvoir enlever. Tu vas pouvoir enlever. Un peu plus quoi. Du basant. Je c'est pas loin d'enlever. Un peu plus loin d'où c'est fait. Hé ! C'est pas loin d'enverte ! La 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 ! La 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 ! Un peu plus loin d'enverte ! Je vais essayer de retrouver le lien de la chaîne dans la description. J'aime bien quand je parle de quelqu'un, mettre la chaîne, comme ça les gens peuvent regarder si jamais ils veulent. Merde, il y a un kappa à côté ? J'ai remarqué que son build, et je pense que ça c'est... moi je le résous par rapport à ça, c'est... Il manquait... il avait des problèmes contre les humains. Il avait des petits problèmes contre les humains. Attends, ils sont où les... Yoka... Allez... Kodama... Très bien. Et nous avec notre build, je pense qu'on résout ce problème en fait d'humains. L'autre, il passe à côté du jardin. Il ne se passe rien monsieur l'officier, tout va bien. Ah très bien. Nous on résout le problème en fait grâce aux magies et aux debuffs qu'on met sur les humains, sur... Sur les ennemis comme ça qui peuvent bloquer. Genre en gros c'est ça, parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment passer à travers le ki énormissime que les ennemis avaient. À un certain niveau. Quand c'était des humains, genre ils combattaient un moine avec un bâton, il avait un bâton le moine. C'était extrêmement... Après nous on a une grosse hache, donc on peut détruire le ki évidemment. Ah tiens, 200. Mais euh... Mais ouais, le truc c'est surtout la confusion et tout qu'on met facilement. Un truc que j'ai envie de faire aussi, parce que c'est vrai que au final on ne l'utilise pas énormément, ça serait de remettre l'attaque du gaucher pour détruire le ki plus facilement, je sais pas si ça vaut le coup. Très bien. Que de bloquer les humains encore une fois, comme ça là, pour la régène de ki, c'est quand même vraiment bien. Voilà. Parce que les humains ont quand même beaucoup de ki. Enfin certains, certains ont beaucoup de ki. Donc ça devient vite un problème pour... Pour détruire, pour passer outre la protection. Ça va, ça se passe bien. On n'a pas de difficulté pour le moment. 27, ça va on va vite. Ah oui, on peut pas y aller. Peut-être que... Ah, c'est un... Attends, laisse-moi... Ok, cool. Tu m'as loupé ? T'es sérieux ? Je crois que lui, il en avait marre de la vie. Il s'est mis dans le feu. Comme ça, on a pu le... On a pu directement lui mettre de l'eau et hop. On ne parle plus. Bon, on va aller à un autre Kodama alors. Non, je pars, on passe. Ça fait deux Kodama que je change de direction. Maintenant, celui-là... Ah, il est en haut. Il est sur le toit, oui. Ok. Bon, on va voir là-bas. Si on peut y arriver facilement. Bon, on va voir là-bas. Très bien. Très bien. Ah. Ah, la vache. Saloperé. Ah, la lance. La lance. Le coup de lancier. C'est ça qui nous a tués. C'est pas autre chose. C'était pas lui. Ah, il faut monter. Ah, là, là, là. Ah, là, là. Ah, là, là, là. Très bien. Ah, merde, j'ai mort. Est-ce que je peux la... Non. Eh, remonte. Reviens. On s'est fait one shot. Enfin, je sais même pas si c'était un... Non. Non, oui, non. C'est le coup de la lance. Les lanciers, comme j'ai dit, quand ils font leur coup, là, quand ils font deux pas. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est les plus dangereux au niveau des gars. Les lanciers. Les lanciers de squelettes zombies. Il n'y a pas plus meurtriers. Alors, on va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Peut-être que tu peux aller dans le monde obscur, t'es un yokai. Juste au cas où. D'accord, tu peux ne pas le faire aussi, enfin le monde du yokai plutôt, les zones obscures c'est, les zones autour des yokai. Ça va, cool. 28. Aïe aïe aïe, on peut pas avoir un gozuki en orange vraiment bien. Ça va, cool. Ça va, cool. Et la purification aussi, j'en avais parlé que ça pourrait être bien, on pourrait faire un tank corrompu et un tank purifié et après un tank version yokai. La purification marche encore plus facilement que la corruption. Donc niveau des buffs, ça serait intéressant. Est-ce qu'on peut le one-shot ? Ah ok. Ah très bien. Ah monte ton dos, monte ton dos, c'est bien. Ah ok. Ça va, c'est cool. Et après je crois bien qu'il y a 108 niveaux. Bon je sais pas pourquoi 108. Oh, Yozuke. Let us begin. Non, Yazuke, à chaque fois je dis Yo. C'est Yazuke. Je me demande s'il parlait anglais. Parce que ça c'est un... Alors un esclave qui est venu je crois... Oh putain, pas lui. Qui est venu en bateau... Qui était pris par les anglais je crois bien, quand ils sont allés au Japon. Si je dis pas de bêtises. Et euh... Et Nobunaga l'a libéré. Je crois bien. Je crois que c'est ça l'histoire. J'imagine que c'était fort probable qu'il apprenne l'anglais entre temps. Euh... J'imagine. Bon après je pense qu'aussi c'est que le jeu il... C'est que l'anglais ou le japonais dans le jeu. Y'a pas de... Genre elle parle pas espagnol par exemple. L'autre là. L'espagnol. La fille. Si c'est des étrangers. Genre comme William et tout ça. Ils parlent tous anglais. Alors on va où ? Bon. Oh non, pas un crabe. Non, honnêtement non. Sans déconner, je n'ai vraiment pas envie. Les crabes sont relous. Il y a un truc dans l'arbre, je n'ai pas regardé. Ah, c'est lag. Pour les prochains paliers, genre 31, 40, je vais regarder si je ne peux pas enlever la connexion. Je crois qu'il y a une option pour enlever la connexion automatique. C'est quand même embêtant. Ah, merde. C'est bon, bien, bien, bien. Je ne les aime pas, eux. Je vais dire quoi aussi. Pour des gens avec, par exemple, les katanas, il y a l'attaque rapide, là, ça. Si jamais vous faites un build un peu tank, mais au katana, ou alors vous avez des manières de détruire le ki aussi facilement. Pour les gens comme ça, normalement, en théorie, ce serait beaucoup plus simple de tuer les boss. Parce que quand ils tombent par terre à court de ki, moi, je fais triangle, en fait. Moi, j'ai des attaques chargées qui sont puissantes, mais c'est que triangle à chaque fois. Ce n'est pas genre un combo de touches. Donc, du coup, moi, elle va faire l'attaque avec l'épée sacrée pour attraper les yokai. Donc, on va dire que je perds en dégâts parce que si je passais tout le temps avec l'attaque chargée, il n'y aurait pas de problème. Enfin, je ferais encore plus de dégâts. Est-ce qu'on se met en petit... Est-ce qu'il fait les éléments comme ça ? Ah, peut-être qu'il se transforme. Merde. Oh, tu vas te calmer ? J'arrive pas à lui détruire le ki à cause de sa putain de malédiction. Oh, 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 oh. Oh, c'est bon. T'es mort, son. You, you fucked up. Non, ne serre plus à rien, c'est fini. C'est la mort. You fucked up, son. Oh, merde. Non, ça va, ça va, ça va. Il n'a pas sa protection, donc il n'a pas la malédiction. Donc le régen de qui il est normal, il n'est pas abusé. Très, très bien. Donc ça, c'était le 29. Donc on va faire jusqu'à 30. Euh, non, non. Jusqu'à 30. Et après, on fera 31. En seconde vidéo. Bah, ça fait quoi ? Une heure par tranche de dish, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour... Enfin, un peu moins d'une heure. On va en profiter pour regarder les objets qu'on récupère vite fait, s'il y a des choses intéressantes. Bon, vite fait, on ne va pas faire ça en détail. Juste au cas où. Pas intéressant de les combattre. Toi, tu es un peu intéressant, mais je n'ai pas vraiment le temps. Mon esprit est ailleurs. C'est pas bien. Version courage. Hum, ça va faire mal s'il me touche. Ça va. Je faisais très attention à mon ki et tout ça. Enfin, non, à mon anima et tout, quand l'utiliser. J'avais vraiment pas envie de commencer à me taper dessus, lui. Parce que vu qu'on est ralenti, il se fait très mal, c'est chiant. Voilà. Ah, Yasuke, ça va bien. Let us begin. Let us begin. Yes. Oh, merde. Tant mieux qu'il m'ait loupé. Le Takemaru m'a loupé et on a pu boire notre sake. C'est marrant, ça. Il a tapé juste à côté de moi. Alors, si tu fais de la foudre, Yasuke, honnêtement, je pourrais t'épouser. Je vais être honnête. Ça fait chiant, c'est quand il saute comme ça, je passe en dessous, moi, avec mon H. Yasuke, il tape, il est à terre. Ah, il faut faire la... Ah, vous pensez que c'est un boss spécial parce qu'on est au niveau 30 ? Parce que c'est bizarre qu'ils nous mettent la séquence comme ça, je trouve. Peut-être spécial parce qu'on est au niveau 30. Hop, là, on est fini. Bon, ben voilà, simple. On va voir un peu le niveau des armes et tout ça. On va voir ce qu'on a trouvé. Ok, c'est parti. Donc, alors, objet nouveau. Alors, par... Ah, on ne peut pas mettre par cercle. Euh, par cercle, c'est ce que je raconte. Par plus. On va faire par type, alors. Transmission de grâce. Quoi ? Non, transmission de grâce, association et bonus transference. Ah oui, non, mais ça, on ne peut pas l'enlever. Ok, bonus de grâce, on garde. Diadée de la Hatch, Kiyomi, c'est pas mal, mais la Hatch en elle-même, elle est nulle. Ça, c'est un truc en orange, on garde. Brise à armure. Ah, mais c'est Yasuke, ça ? Ah, non, non, c'est indigène. Réduction de ki en attaque de mêlée. Ça pourrait être intéressant. Mais non, en fait, nous, ça ne nous intéresse pas du tout, les augmentations comme ça. Parce qu'on est toujours boosté, en fait, en ki. C'est comme si on était toujours en Super Saiyan, quoi. On était toujours décuplé. Le katana, l'odachi d'eau, avec des bons bonus. Regardez. C'est pas... Ouais, tout ce qui est augmentation de ki ou des choses comme ça, c'est pas intéressant pour nous. Parce qu'on est toujours en mode... En mode... En mode décuplé, quoi. J'ai dessus. Ça. Attaque de mêlée en critique, c'est con que ça. C'est pas mal, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Ouais, non, mais le reste, c'est pas intéressant, mais... Pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Ah. C'est pour la brûlure, waouh. Il y a plein de dégâts de ki de mêlée, ça c'est bien. Poids max d'équipement. Non, ce serait inutile. La vie, c'est bien. Et la cloche d'argile, honnêtement, je dirais pas non. Je dirais pas non. Mais bon. C'est pas bon. C'est pas la bonne grâce. Ah oui, mais j'avais dit que la grâce, on s'en foutait un peu. Là, il y a quoi ? Dégâts de compétence, résistance au poison. Non. Moi, j'aime bien l'auto-restauration à court de ki. Dégâts subis. Ah. Là, c'est intéressant, ça, par contre. Ah, mais on peut pas lui mettre magie au milieu illimité. Ah. Sauf si j'en ai un orange. Merde. Ça aussi, on pourrait le garder, quand même. On va voir si je peux en faire quelque chose. Ça m'étonnerait. Ça serait beaucoup de travail, en fait. Pour le rendre utilisable. Ça serait beaucoup de travail. Parce qu'il faut trouver les trucs en orange et tout ça. Il faut trouver les bons pourcentages, machin. Cloche d'argile illimité 20%. Putain, c'est bien, ça. Je pensais pas que c'était autant. Tout le monde rappelle plus. Ça peut être utile. On fait toujours appel à des chats. Toujours. Virtuellement, toujours. Alors. Dégâts objets de juge, c'est bien. Compétences, c'est bien. On va le garder. Même si c'est pas pour nous, maintenant. Non. Alors, là. Dégâts de compétences, argi. L'arme de G. Dégâts de juge. Ouais. J'ai envie de faire ça, honnêtement. On les renvoie. On les envoie dans la réserve. Voilà. Bon, bah ok. On a fait 21 à 30. Donc, de ce que je note, c'est qu'on a du 44, etc. Honnêtement, on n'a pas des... On pourrait les fusionner et tout ça pour augmenter genre 46, 47, peut-être. L'arme, par exemple. Mais c'est tout. Et honnêtement, ça vaut pas le coup. J'ai pas envie de perdre du temps à faire ça. Donc, le truc, on va tout détruire. Le reste, on va vraiment tout détruire. Mais ouais. Il y a des trucs... Quelques trucs intéressants, ouais. À la limite, genre ça, c'est pas mal d'avoir les dégâts subis dessus. Si on peut à chaque fois avoir, en fait, dégâts subis sur nos parties d'armure, On va pouvoir enlever Onryoki facilement. Honnêtement. Parce que ça sera beaucoup mieux qu'à l'attaque. Du coup, ça, ça sera tout le temps. Et du coup, on pourrait être un peu plus à l'aise, on va dire, avec les noyaux qu'on prend. Donc, ouais. C'est pas mal. Cette armure, elle est pétée. Il y a plein de trucs dessus. C'est chiant que... On pourrait l'utiliser à la place, ouais. Il faut juste changer sa... Juste changer sa grâce. Qu'est-ce qu'on pourrait garder ? Est-ce qu'il nous faut de la magie au mieux illimité ? Non, on peut pas. Non, il y a des dégâts subis. Non, on peut pas. Voilà, on va débloquer. Non, ça, rien. Enfin, elle est bien. Ah ! Bref. À la prochaine. Prochain épisode. 3140. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est parti.